... Fondamentalement ce qu'il faut noter c'est que le secteur privé aujourd'hui est très très présent à Dakar pour voir quelles sont les opportunités de développement et d'expansion dans notre pays. Ce matin nous venons d'apprendre d'ailleurs que notre pays a encore gagné 18 points dans le doing business, ce qui est formidable et qui confirme la trajectoire vers l'émergence, mais une émergence consolidée. Ce qu'il faut enfin noter c'est que les rencontres africains permettent aussi d'avoir une visibilité parfaite sur le PAPE2 et ses opportunités. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film est très rassurant et je suis persuadé que le package de projets du PAPE2 trouveront effectivement des partenaires lors de ces rencontres africains. C'est un maillage en termes de partenariat public-privé, mais aussi en termes de partenariat entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé étranger. Parce que nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où effectivement ce sont les partenariats qui boostent les économies. Et de ce point de vue là, je suis persuadé que les bout-to-bouilles qui auront lieu permettront à notre secteur privé d'avoir des opportunités d'échange et de partenariat, mais aussi permettront ces B2B à notre secteur privé de mailler avec le secteur privé étranger pour saisir les opportunités des politiques publiques. Et ça nous paraît extrêmement important, donc je félicite l'ensemble des acteurs pour cette opportunité qui est offerte au Sénégal de manière globale, mais aussi au secteur privé sénégalais. Sénégalais